Tendance Ouest Tendance Ouest Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest, ce dimanche matin où les chrétiens célèbrent le baptême de Jésus. Nous allons parler de ces adultes qui demandent le baptême, mais auparavant les confidences de Thierry Bizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de cinéma et d'émissions de télévision. En 2008, vous faites éditer au seuil votre roman catholique anonyme qui sera adapté au cinéma en 2011 par votre épouse Anne Gaffery. Et le titre du film, extrait de votre roman, a pour titre « Qui a envie d'être aimé ». En tant que producteur d'émissions de télévision, que vous inspire le scénario, entre guillemets, de votre vie, Thierry Bizeau ? Que vous inspirent ces deux mots-clés du titre de cette émission, cœur et vie ? Oula, ça c'est une question déjà très profonde. Je pense que le cœur est au centre de la vie. Et que, au fond, la rencontre que j'ai pu faire tardivement, puisque j'avais 45 ans, la rencontre que j'ai pu faire presque, j'allais dire physiquement, en tout cas, personnelle, intime avec Jésus, m'a touché en plein cœur et du coup m'a touché en pleine vie et a changé ma vie. Thierry Bizeau, une vie qui prend sens pour vous, c'est quoi ? Moi, j'ai toujours considéré que j'étais père de famille, c'était mon premier job, mari et puis producteur de télévision, c'était ça mes fonctions, et puis être humain de façon générale, mais avec l'impression aussi que je ne faisais pas grand-chose. Et puis, une fois de plus, cette rencontre avec Jésus a changé beaucoup de choses, parce que, si je devais résumer, je dirais qu'elle m'a sorti de moi-même, ou réconcilié avec moi-même, c'est assez paradoxal. En gros, je ne suis plus, depuis cette rencontre, je ne suis plus le héros principal de ma vie. Vous écrivez dans votre livre, paru aux éditions du Seuil, le titre « Catholique anonyme », vous écrivez « parce que je me rends compte que j'ai la culture spirituelle à l'enfant de 11 ans, que vous venez d'une famille catholique très croyante et que vous n'allez plus à la messe depuis l'âge de 18 ans ». Il y a cinq ans, vous avez suivi une catéchèse pour adultes, pour faire plaisir à un prof de votre fils, et pourtant, vous avez freiné des quatre fers pour tenir ces rencontres qui ont lieu deux fois par semaine, et cela pendant deux mois. Mais qu'est-ce que vous avez découvert pour rester pendant tout ce temps, vous qui avez une activité professionnelle dense ? Oui, j'ai compris une chose toute simple, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivé dans cette catéchèse, il y avait déjà neuf catéchistes, cinquante chaises et quatre élèves, donc il y avait moins d'élèves que de profs, et la première chose que j'ai faite en regardant ces élèves sans les connaître, c'est de les juger et de les catégoriser immédiatement et de façon définitive dans la catégorie des pauvres types. Je me suis dit, pour venir à une soirée aussi minable dans un endroit si glauque, c'est que ces gens n'ont rien dans leur vie, ils n'ont pas d'amis, pas de famille, pas de télévision même, ils n'ont rien, c'est des pauvres types, c'est des bras cassés, alors que moi, je suis un type formidable, je me disais, moi j'ai une famille, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. J'ai fait l'ESSEC quand même, j'ai le producteur. J'ai le producteur, j'ai fait l'ESSEC, j'ai plein de choses à faire, je fais un effort en venant ce soir, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de m'avoir, c'est pour vous dire l'état d'humilité dans lequel j'étais. Et ça a duré deux mois et demi, pendant deux mois et demi, on ne se parlait pas tellement avec ces gens, et je n'arrêtais pas de penser ça, sans même y réfléchir, c'était un fait acquis, c'était un jugement définitif. Et j'ai mis deux mois et demi, c'est-à-dire même arrivé au dernier jour de la catéchèse et de la séparation, pour comprendre que ces bras cassés, j'en étais un aussi, et que j'avais juste été assez bête pour mettre deux mois et demi à me rendre compte des choses aussi simples, que moi aussi, je n'avais pas mieux que cette petite soirée, que personne ne m'avait forcé à venir, et que je ne faisais absolument pas aucun honneur à ces gens à venir, mais c'est eux qui m'honoraient au contraire à me recevoir et à me prendre dans leur groupe, et que j'avais juste mis deux mois et demi à comprendre des choses aussi basiques. Donc ça, ça a été une leçon d'humilité. Alors vous êtes producteur d'émissions de télévision, vous connaissez la formation continue. Est-ce que vous avez vécu comme catéchèse, comme recommençant à croire, puisque vous avez été baptisé enfant, mais vous avez arrêté de pratiquer à l'âge de 18 ans, est-ce que c'est cela que vous avez vécu aussi à l'occasion de ces catéchèses, une formation continue ? Et je trouvais que c'était intéressant du point de vue intellectuel. Je me disais, au fond, j'ai une culture spirituelle d'un enfant de 12 ans, alors que j'en ai 45, donc ce n'est pas inutile, je ne perds pas complètement ma soirée. Je ne me suis jamais dit qu'il y aurait autre chose au bout de ce petit programme. Je me disais, voilà, c'est un truc intéressant intellectuellement. Et d'ailleurs, quand ça s'est terminé, je me suis dit, tiens, quand j'aurai des dîners, on parlera de Dieu, j'aurai un truc intéressant à raconter. Parce que j'ai fait cette expérience que peu de gens font. Comme on ne parle jamais de Dieu, on parle du préservatif, mais pas de Dieu. J'ai attendu cinq mois pour en parler une fois à quelqu'un. Et quand j'en ai parlé pour la première fois à un copain, je ne sais plus pourquoi on parlait de Dieu. Je me suis dit, tiens, je vais enfin raconter mon truc. C'est sorti de moi avec une très grande force, une très grande émotion. Et je me suis rendu compte que cette petite chose que j'avais mis dans un coin de ma tête était devenue un arbre qui prenait toute la place. Et j'ai été même d'ailleurs un peu épouvanté, un peu effrayé de l'importance que ça avait pris. Cet arbre avait travaillé en moi silencieusement sans que je m'en rends compte. Et la première fois où j'ouvre la porte, je vois que c'est devenu un chêne. Et donc je suis un peu stupéfait. Et à partir de ce jour-là, je n'ai pas arrêté de le raconter. Et c'est devenu quelque chose qui est entré dans ma vie et qui structure ma vie. Mais avant de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne, Thierry Bizeau, à quoi correspondait le fait d'être catholique pour vous ? Pour moi, être catholique, c'était l'expérience que j'en avais faite de mon enfance. J'étais obligé d'aller à la messe tous les dimanches avec mes parents. Et tous les dimanches, je me suis ennuyé à la messe. Donc j'en étais arrivé à la conclusion qu'être catholique, c'était de s'ennuyer tous ensemble une heure par semaine. Voilà, c'était un espèce de sacrifice qu'on faisait. Et je voyais l'église comme une espèce de vieille institution, deux fois millénaire, avec des vieillards à Rome, avec leur marbre et leur dentelle. Et je me disais, voilà, tout ça, c'est un vieux truc, c'est un vieux machin poussiéreux. Aujourd'hui, je ne vois plus l'église de la même manière, je ne vois plus la messe de la même manière. Je vois l'église comme un jeune club, parce que 2000 ans sur l'histoire de l'humanité, c'est rien. Donc c'est un club très récent. Et un club qui possède deux trésors absolument inoxydables, qui sont, un, la parole du Christ, qui est non seulement moderne, inoxydable, mais même révolutionnaire. Et deuxièmement, c'est les gens qui la composent. Et c'est deux milliards de chrétiens, on va dire, dans le monde. Comment on est passé de 2000 à 2 milliards ? Par une espèce d'énergie et d'amour qui est passé de personne à personne. Et c'est ça le deuxième trésor de l'église. Qu'en est-il de votre liberté lorsque, justement, vous êtes appelé à mieux connaître et à demeurer fidèle à cette foi en ce Dieu que vous avez redécouvert grâce à la lecture des évangiles ? Pour moi, c'est comme la liberté qu'il peut y avoir dans un couple. Vous vous mariez, vous vous jurez fidélité pour le reste de vos jours. Et quand vous le faites, vous le faites sincèrement, tout en sachant que ça va être difficile, que peut-être vous n'arriverez pas à tenir cet engagement et que la personne en fasse non plus. Et c'est ça qui fait toute la beauté, pour moi, de la vie d'homme ou de femme mariée. C'est ça, c'est l'idée de se dire, c'est jamais gagné. C'est pas parce qu'on s'est marié, qu'on a eu des graineries à la sortie de l'église, que ça y est, on est tranquille, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils furent très heureux. Donc là, la différence, c'est que c'est comme une relation d'amour. Simplement, je sais que de son côté à lui, il n'y aura pas de défaillance, mais il peut y en avoir de mon côté. Et je pense que c'est ça aussi la grande force de cette relation et de la foi en général, c'est que je pense que c'est quelque chose où on doit se sentir libre. Vous n'êtes pas sans aborder avec vos confrères, journalistes, reporters, scénaristes, producteurs de cinéma ou de télévision, vous n'êtes pas sans aborder différents faits d'actualité. Quel regard avez-vous sur notre société ? C'est vrai qu'on vit dans une société qui a peut-être un petit travers qui est poussé par l'époque qu'on vit, les médias et la science et la domination de la science. C'est qu'on est dans une époque où on est dans une dictature de la performance, une dictature de la réussite, une dictature aussi de l'omniscience et de la force et de notre force. Voilà, une dictature de la force. Et donc, la faiblesse n'a pas bonne presse. Je fais deux constats, on va dire. Le premier, c'est que quand vous lisez, par exemple, les évangiles et que vous enlevez Jésus et les apôtres, vous enlevez les stars de l'évangile, vous ne regardez que les hommes et les femmes qui passent dans l'évangile, donc les gens comme nous. On a tous les écrits de tous les sages qui nous ont précédés. On pourrait, à 18 ans, lire tous ces textes merveilleux de sagesse et essayer d'appliquer cette sagesse. Mais ça ne marcherait pas. On est obligé de faire l'expérience. Et donc, chaque homme qui naît recommence éternellement son expérience personnelle avec ses erreurs, des bêtises. C'est pour ça qu'on recommence éternellement. Donc, moi, je trouve que, premièrement, la société ne change pas tellement. Et je pense qu'il faut plutôt donner envie que de convaincre. Ça, on ne peut pas convaincre les gens de croire. On peut juste leur donner envie. Et nous retrouvons l'un des mots du titre de votre film, « Qui a envie d'être aimé ? », qui est donc paru aussi en DVD. Merci Thierry Bizeau pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Vous avez également préfacé un livre qui vient de paraître catholique débutant. Julia Leclerc en est l'auteur, sera l'invité de cette seconde partie d'émission. Nous écouterons son témoignage dans quelques instants, après cette respiration musicale sur Tendance Ouest. Tendance Ouest Les suites de votre magazine Tendance Confidence. En première partie d'émission, vous avez pu écouter le témoignage d'un recommençant. C'est ainsi qu'on les appelle, les personnes qui redécouvrent la foi en la personne de Thierry Bizeau, qui est producteur d'émissions de télévision et qui est aussi l'auteur de ce DVD « Qui a envie d'être aimé ? ». Il a préfacé le livre qui a pour titre « Catholique débutant ». C'est le témoignage de Julien Leclerc qui a donc demandé le baptême il y a trois ans. Julien Leclerc, bonjour. Bonjour à tous. Avant que nous ne parlions de votre livre, une région que vous appréciez, la région Normandie ? Particulièrement parce que je vais en vacances à Diffuremer depuis à peu près 30 ans. J'y passe au grand minimum deux à trois semaines par an tous les étés. Quelques précisions peut-être sur votre itinéraire de vie d'étudiant ? Alors, j'ai suivi une classe préparatoire. Ensuite, j'ai continué des études de lettres à la Sorbonne. J'ai très vite travaillé dans le journalisme et dans ce qu'on peut appeler la veille médiatique, donc l'analyse média. J'écris aussi, j'écris énormément. J'aime ces territoires comme la Normandie qui respire la lecture. Et j'aime lire toujours, quand je vais quelque part, les auteurs du coin. Et quand je vais à Cabourg, forcément, je reprends ma lecture de « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Un parcours de conversion, qu'est-ce que vous acceptez de dire aux auditeurs de Tendance Ouest ce matin sur les principaux chapitres de votre vie ? Je me suis revendiqué athée militant d'extrême-gauche pendant 20 ans. Je n'ai pas mis les pieds dans une église pendant presque 18 ans. Jusqu'à une rencontre personnelle et un coup de foudre presque amoureux pour Jésus, qui m'a conduit d'abord sur la conversion, ce qu'on appelle du cœur. Voilà, où je voulais vivre en croyant mais sans le baptême. Jusqu'à quelques épreuves qui ont eu lieu dans ma vie, où j'ai pris la décision de me faire baptiser. Je vis maintenant depuis bientôt trois ans. Et vous avez demandé le baptême suite à un événement marquant dans votre vie ? Oui, alors il y a eu le décès de ma grand-mère maternelle. Une agonie qui a duré presque deux ans. Et c'était la seule catholique pratiquante de la famille. Donc c'était une femme simple, une terrienne. Elle vivait sa foi intérieurement, sans bousculer ses petits-enfants, juste en les aimant. Et quand il y a eu son agonie qui a été absolument terrible pour tout le monde, à l'issue de ses funérailles, j'ai eu le déclic de me dire « c'est maintenant ». Et le choix était irrévocable. Alors vous avez été accompagné pendant plusieurs mois jusqu'au jour de votre baptême. Mais comment avez-vous discerné, réfléchi pour savoir si ce n'était pas le fruit de votre imagination, cet appel que vous ressentiez à l'intérieur de vous-même ? C'est une question qui s'est posée. Mais je commençais déjà à croire en Dieu. Je pensais pouvoir vivre mon expérience en dehors de l'Église. Il y a eu cette décision et je me souviens toujours, pendant l'enterrement, j'ai croisé le regard d'une statue de la Vierge qui m'a absolument bouleversé. Et je cherchais au fond de moi ce qui me bouleversait autant. Et sur le chemin, je reverrai toujours, quand je ferme les yeux, je me dis « il me faut le baptême, il me faut le baptême tout de suite ». Il me faut le baptême tout de suite, mais il y a un temps de préparation que vous comprenez maintenant. Oui exactement, et je l'ai surtout compris pendant le catéchisme. J'étais préparé à certaines choses et vu qu'on est aussi le fruit de ce qu'on est et le produit de son milieu, j'ai un milieu assez, on va dire, athée, énormément d'a priori sur la religion, et beaucoup de doutes à lever et beaucoup de réticences à surmonter. Par exemple, je vais vous dire, quitte à heurter la messe. La messe pour moi était un obstacle de me dire « qu'est-ce que je vais aller faire à la messe ? » vu que je ne savais pas ce qui s'y passait. Pour moi c'était une assemblée où des gens chantaient, puis avec un petit discours à la fin. Je n'étais pas spécialement prêt jusqu'à connaître mes premières messes, où là j'ai compris le miracle qui s'y produisait à chaque fois. Donc maintenant c'est un plaisir d'y aller, c'est une nécessité. Mais vous voyez, ça a été un apprentissage assez long. Et vous avez longtemps cru que la foi était une affaire de culture, une chose intellectuelle réservée à une élite, qui nécessitait du travail, qui nécessitait des études, de la réflexion, ou bien alors une affaire de morale ? J'ai surtout longtemps pensé que c'était une affaire de morale et d'interdit. Une suite d'interdit à suivre, une suite de privation à observer. Et une série de lois à suivre pour brider le plaisir et surtout ne pas fauter. J'ai découvert évidemment toute autre chose. Et je le raconte dans mon livre, je ne m'épargne pas dans mon livre. Alors selon vous, qu'est-ce que croire après cette expérience, après ce passage par une conversion ? Vous avez reçu le baptême en 2015, Julien Leclerc. Qu'est-ce que croire par rapport à une idée, à un système de pensée ou à une règle de morale ? J'ai un peu de difficulté, je vous l'avoue, avec le verbe croire. Je le trouve magnifique. D'ailleurs il y a une homophonie avec croître qui est assez révélatrice. Pour moi croire, ça m'envoie toujours croire au Père Noël. Je préfère dire j'ai la foi. Donc je marche avec la foi, je marche avec la confiance. Et pour moi la croyance c'est la confiance. Je sais que je ne suis plus seul. Que ce soit Anne Romanoff, que ce soit Robert Hossène, que ce soit Thierry Bizeau qui a préfacé votre livre. Ce point commun, vous avez demandé le baptême à l'âge adulte, parfois à plus de 40 ans. Ce qui est le cas aussi d'Anne Romanoff et de Robert Hossène. Oui exactement. Alors moi j'étais plus jeune, j'avais pas tout à fait 30 ans. C'est une grâce inespérée en fait dans ma vie d'avoir pu me faire baptiser alors que je ne voulais pas rentrer dans une église quand j'étais enfant. Donc oui c'est un bouleversement. Comme le dit Thierry Bizeau d'ailleurs dans ma préface, qu'est-ce qui change ? Rien. Tout. Parce que ma vie a continué telle qu'elle était. Je travaille, j'ai toujours mes colères. J'ai toujours, voilà, je reste un homme. Mais j'ai un regard renouvelé sur les choses et le monde. Par quoi vous avez été surpris vous-même en intégrant une communauté paroissiale ? Très bonne question. J'ai davantage surpris et intéressé ceux qui ne croient pas. Parce que tout le monde se dit mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête mon vieux ? Raconte-nous parce que c'est pas du tout l'image qu'on a de toi. Raconte-nous un peu. Pour les paroissiens c'est différent. Bon j'ai été cueilli, j'ai noué quelques amitiés grâce à l'église. Mais pour eux j'étais quelqu'un qui découvrait un peu sur le tard, qui avait des lacunes. Pour les gens qui ont grandi, élevés dans la religion, si vous voulez c'est quelque chose assez naturel, c'est familier. Il n'y a rien d'extraordinaire à aller à la messe le dimanche. Mais alors pour ceux qui en sont éloignés, ça suscite au mieux l'interrogation. Au pire ça peut susciter le rejet. Et par quels mots pourriez-vous qualifier cette émotion que peut-être vous ressentez après avoir reçu le baptême pour devenir chrétien à l'âge adulte ? La paix et surtout la joie. C'est le mot que je mets tout en haut. La paix oui, mais parfois la paix peut être bousculée, elle peut vaciller la paix. Parce qu'il y a des jours où on est tenté, on est en colère, on a des révoltes intérieures. Mais c'est comme la mer ou la très chère mer de Normandie qui parfois s'agite et parfois redevient comme un billard. À la suite du pape François, je dis vraiment que c'est la joie. Quand on est un converti, c'est vrai qu'on a un peu toujours la joie en bandoulière. Donc quitte à apparaître un peu niais, mais il ne faut pas hésiter à la proclamer et à dire que voilà, être joyeux grâce au trésor des évangiles, c'est quelque chose de précieux. Julien Leclerc, l'invité de Tendance Confidence. Je vous laisse rappeler le titre et la maison d'édition de votre livre. Catholique débutant aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel qui est en ce jour où les chrétiens célèbrent le baptême de Jésus. Eh bien, cette méditation vous est proposée par l'abbé Henri Vanier du diocèse de Coutances et à Vranches. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest